S'il y a bien une manière de découvrir un pays, sa culture et son histoire c'est à travers la bouffe, la cuisine et ça tombe super bien parce qu'aujourd'hui je t'emmène faire un cours de cuisine chez Marraqueta Cocina Alors derrière Marraqueta Cocina tu vas retrouver un cours franco-chilien qui fait donc des cours de cuisine, qui fait chef à domicile et en plus de tout ça ils ont un petit côté nutrition et partage de cette culture et de cet amour pour les ingrédients qui est super intéressant et du coup on va aller voir un petit peu plus près ce que ça donne Salut ! Salut ! Ça va ? Alors je te présente Christian, c'est donc le chef de Marraqueta Cocina En partie ! J'en ai pas une question prête ! Ouais ok ! On est aujourd'hui en franco-chilien, je suis chef ! Bon tu me fais visiter ! On a réservé la cuisine pour être avec toi ! Salut ! Bonjour ! Donc Clio de Marraqueta Cocina, Christian et du coup vous êtes chef à tour de rôle en fait ça dépend de ce que vous avez cuisiné ! Voilà ! Ok super ! Donc toi ta spécialité c'est la cuisine chilienne et toi ? Surtout l'improvisation ou les cours de cuisine mexicaine, grecque, française, thailanque anglaise, selon les ordres ! Donc tu es la voyageuse des deux ! Voilà ! Et toi tu es celui qui va aller chercher les produits typiques locaux chiniens Et moi aussi je suis un peu plus lié à la technique d'éducation D'accord ! Ok ! Marraqueta Cocina c'est un truc qui a commencé vraiment par une nécessité de famille ! Moi je suis architecte mais on a commencé ça parce que j'avais besoin de finir l'école ! Donc avec mon neveu Dany, il avait 8 ans qu'il avait vendu notre premier produit ! Donc c'est lui qui a commencé le business en vrai ! Et donc c'est le commis officiel ! Avec Clio on a commencé ça fait quelques mois à travailler ensemble ! Mais après c'est lui l'assistant officiel ! Ok ! Et du coup c'est toi qui a vendu le premier produit ! Et c'était quoi ? Calzone a roto ! Calzone a roto ! Et c'est quoi ? C'est un genre de pain, fruit, sucré ! Un petit beignet ! Un petit beignet ! Le plat principal ça va être à base de maïs, choclo ! Et ça s'appelle pastel de choclo ! Comme je t'ai dit on avait avancé un petit peu avec ! Ok ! Donc en fait on commence le choclo brut ! Parce qu'on arrive une fois mixé, filtré à cette étape là ! Avant de filtrer ! Il est mixé, râpé, mixé ! Donc après tu récupères quelques quilles, tous les cuits ! Et ça sort des flancs qui vont faire la partie supérieure ! La partie du dessus ! Voilà ! En version française de pastel de choclo ! S'il faut faire un comparatif ! Un chip parmentier ! C'est un peu comme un chip parmentier ! Sauf qu'au dessus c'est de la purée du coup de maïs ! Il y a une purée de maïs ! Et en dessous par contre ça change aussi un petit peu ! C'est du Pinot ! Et le Pinot c'est aussi ce qu'il y a dans l'Empanadas ! Le célèbre ! Là les Pinots c'est une institution en Chili ! Oignons, carottes, ail, poivrons ! Ca c'est le Pinot ! Et après ça devient Pinot de carne ! Quand tu mets carne ! Mais en général on appelle ça ! Ok ! Bon alors c'est parti ! On attaque ! Moi je pose mon sac ! Ça y est tu me... Ok ! Je suis fort mon chef ! Avec Malaketa dessus ! Avec Malaketa dessus ! Je fais partie de l'équipe ! Il va falloir qu'on négocie quand même mon contrat ! On démarre le cours ! A chaque fois que tu démarres un cours, tu démarres comme ça ! C'est à dire à aiguiser le couteau ! Voilà ! Et j'ai fait l'aiguissage des couteaux ! C'est parce qu'un couteau qui coupe bien, c'est bien moins dangereux qu'un couteau qui coupe mal ! D'accord ! Ok ! Et donc dans tes cours en fait tu apprends autant la cuisine, une recette, qu'à cuisiner, à se servir de ses instruments, à se servir de ce qu'on a dans sa cuisine ! Au Chili depuis l'année 2016, la cuisine c'est un art à préserver ! D'accord ! Depuis des tas ! Comme une art, il y a de la technique, il y a des émotions, il y a du partage, donc on essaie de faire un peu tout ça ! Donc pour commencer, tes pinceaux, ils doivent être propres, ils doivent avoir une qualité minimale pour travailler ! Et donc avec les sous-titrage, on s'est coupé pareil ! D'accord ! A nous, en ce moment, ça va être la râpe ! Ok ! On avait soin d'avoir du choclo haché, donc on va aller faire la râpe ! Voilà ! Je vais te montrer ! Du coup là, on va râper le choclo ! Tout simplement ! Merci ! Et du coup, tu mets combien de maïs ? Pour ce qu'on fait là, on va faire juste deux maïs ! Deux maïs ? On avait fait en avance 10 maïs ! 10 ? 10 pour beaucoup ! Beaucoup ! Beaucoup ! Beaucoup ! Beaucoup de maïs ! Donc c'est... Yann Bleu là ! Hop ! Moi je vais suivre un petit peu de maïs ! Pour te montrer ce qu'on y fait après ! Donc là, on vient de récupérer deux épis de maïs filtrés ! La cuisine chilienne, comme beaucoup de cuisines, c'est toujours de forme généreuse ! Pour que tu puisses torcer à rire ! Alors là, traditionnellement, ça se fait au torchon ! Donc on n'a pas le bon torchon pour filtrer ! C'est qu'on a d'abord extrait au maximum de cette manière ! Et ensuite à la main au maximum pour que ce soit le plus simple possible ! Vos cours, vous l'enseignez aussi ? Ce côté réutiliser ou trouver d'autres façons de la rire ? Oui bien sûr ! C'est aussi pour ça qu'on est arrivé à la conclusion des plats d'improvisation par exemple ! Du coup, vous faites des cours de cuisine chilienne ! Vous faites chef à domicile ! Et vous faites aussi des cours d'improvisation ! Voilà ! On s'est dit que la cuisine chilienne c'était important ! Pour l'improvisation, on s'est dit que ça pouvait être l'idée de dire que la personne achète ce qu'elle achète toutes les semaines ! Et avec ça, on va lui proposer cinq recettes différentes ! Ok ! Donc là, on arrive à la fin de l'étape où on va récupérer le maximum de jus du maïs ! Là, j'ai extrait le maximum parce qu'on n'a pas de torchon ! Ok ! C'est toujours un bon moment pour apprendre des choses ! Lui, c'est mon neveu ! Pour moi, c'est très important qu'il apprenne beaucoup de choses ! Notamment, à ne pas se couper encore une fois ! Dernier, il va commencer à cuire des liquides qui sont sortis du choclo ! Donc, on en est à la deuxième étape du choclo ! Alors, finalement, ce qu'il y a de bien dans les cours de Marraqueta Cocina, c'est qu'on est comme à la maison et tout le monde met la main à la pâte ! C'est-à-dire que là, il y a le maïs qui se remue, ici, nous, on est en train de couper les oignons, il y a le poulet qui est en train de cuire, tout le monde fait quelque chose et c'est familial, finalement ! Tout à fait ! Ici, c'est le partage ! Et du coup, j'ai l'impression que dans Marraqueta Cocina, il y a vraiment cette notion du partage que vous essayez de mettre à l'intérieur de la cuisine et d'apprendre aux gens à cuisiner, se servir de leur cuisine, de leurs instruments, mais aussi à pouvoir réutiliser un peu ce que vous leur avez appris durant une recette, une session de cours ! L'idée, c'est qu'après le cours, la personne soit capable de le refaire par elle-même ! C'est de rendre la personne indépendante et de lui transmettre quelque chose ! On va aussi apprendre de la personne, peut-être qu'elle va nous apprendre quelque chose aussi en cuisinant ! C'est vraiment un échange ! Mais c'est de donner ce savoir-faire pour que la personne n'ait plus besoin de nous la fois d'après ! On va donner un cours à domicile, où la personne va avoir son cours et ensuite va recevoir des amis, la fois d'après, elle va pouvoir recevoir ses amis sans nous ! Tout ce qui vient dans la farce, c'est cuit pour les pastels et les chocles ! Donc on a pré-cuit les boulets, ça vient de sortir ! Donc là, on s'attaque à l'intérieur du pastel de chocolat et tout ce qu'il y a en dessous ! Voilà ! Pour la farce, il y a un oeuf boulets, Dany, il fait la barre poupineau, là-dedans il y a une couleur d'ail, une carotte râpée, et les soignants quitte à bouvées ! On a commencé par la manière de cuisiner, ça c'est une chose, mais il y a aussi la manière de manger, la manière des tables comme on connaît ça en France ! Donc notre manière des tables, c'est pour une terre cuite ! Ouais ! Qui est typique du Chili ! Celui-là, on le voit partout ! Départout ! Donc, il faut dire que pour pouvoir s'en servir de ça, il faut les beurrer ! On appelle ça les curés ! C'est les beurrer et les mettre au four ! Et donc on le beurre à chaque fois ? Non, juste une fois ! La première fois ! C'est la première fois ! C'est la première fois ! Ouais ! On le beurre partout ! Je le mets au four ! Dedans et dehors ! Alors, que te dire de Marraqueta ? En dehors du fait que j'ai passé un excellent moment, j'ai appris à cuisiner un pastel de choclo, le pebre et une ensalada chilena ! Ils sont vraiment là pour le partage ! Et la cuisine, comme tu le sais, c'est vraiment un lien profond pour découvrir la culture et l'histoire d'un pays ! Je te mettrai dans la description leur site internet, leur page Facebook ! N'hésite pas à aller faire un tour et jeter un oeil à ce qu'ils font ! Ils ont des photos sur Facebook qui sont au top ! En tout cas, moi j'ai passé un excellent moment ! Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures ! Sous-titres par Jérémy Diaz !